Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 27 janvier 2023. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons retrouver dans un instant Antoine Quessada, Antoine qui est trader, formateur et coach chez AQTS.fr et qui analysera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris juste avant, contrairement au futur qui le prédisait, et bien le CAC 40 ouvert en légère baisse puisqu'actuellement il cède 0,7% à 7091 points. Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation comme tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, Fibonacci est à la manœuvre. Hier, 7095 points, bim, en clôture, parfait. Vous nous en parlez depuis plusieurs séances, bravo. Depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs séances, plusieurs mois. Ceci étant, Antoine, vous me confiez en off que le marché, depuis quelque temps, semble quand même assez délicat à lire. Ah oui, il est assez délicat à lire. Bon, bien que la tendance de fonds n'est pas remise en question puisqu'elle est haussière et ça tout le monde le sait depuis un bon moment déjà. Mais effectivement, et moi-même le premier vendredi dernier, je m'attendais à ce que cette semaine qui s'écoule, à ce qu'on ait vécu un retracement à la baisse, donc une petite contraction du marché parce que déjà, la semaine dernière, on avait buté sur les fameux 7095 qui est, d'après mon analyse et d'après les outils de Fibonacci que j'utilise, les 50% du potentiel théorique de la fameuse figure en double creux qui est ici, en hebdomadaire et qui est visible depuis déjà plusieurs mois en clair. Donc, je m'attendais à une contraction de ce marché et finalement, elle n'a pas eu lieu. On est resté en latérale, voire même, on est revenu et hier, on en avait l'exemple parfait d'un doji sur les fameux 7095, bon, c'est une petite coïncidence, ça aurait pu être 97, ça aurait pu être 94. Ou 92. Ou 92, bon, bien que le 92, c'est ce que nous verrons tout à l'heure sur le graphique en chandelier journalier, là on est en hebdomadaire, donc on voit bien les fameux 7095, alors que dire déjà sur ce graphique-là, donc la tendance, elle est toujours clairement haussière dans cet horizon de temps, quand je vise en général 50%, ça c'est dans ma stratégie et lorsque je prends vous des positions ou dans mes formations, c'est parce que c'est le niveau le plus probable à atteindre et sur lequel en général on coince, je me répète un petit peu, mais c'est ça l'intérêt. Alors, parfois, on va au-delà et je l'avais même évoqué il y a quelques semaines, si le marché est un petit peu musclé, il peut atteindre les fameux 61,8% de Fibonacci. Qui sont ici les 7209, 7209 pour arrondir, et en principe, c'est une zone très difficile à franchir, ça ne veut pas dire qu'on ne la franchit pas, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à découvert sur ces niveaux-là, et encore moins sur les 7095, parce que pour moi un objectif permet de prendre ses bénéfices sur un niveau qui est très probable en termes d'atteinte, mais ça n'est pas pour autant un signal vendeur, et vendre sur ce niveau-là quand on n'a pas acheté, c'est prendre un risque considérable, et d'ailleurs je pense que ça contribue à entretenir un petit peu artificiellement cette hausse, ou en tout cas ce niveau-là. Parce que tous ceux qui vendent à découvert déjà depuis une dizaine de jours, qui forcément se retrouvent à l'envers, à un moment donné ils se rachètent, c'est-à-dire qu'ils contribuent eux-mêmes à entretenir cette hausse molle, bien entendu, parce qu'elle va être molle, et pour aujourd'hui, on coince légèrement à l'ouverture de pas grand-chose, je pense, pour aujourd'hui, là on pourrait passer au graphique en journalier, le graphique suivant, le voilà. Donc on voit bien ici le niveau, alors là, ces fameux 7092 ne sont pas les 50% de Fibonacci, mais les 161,8% d'une extension de Fibonacci, c'est-à-dire après avoir retracé depuis les plus hauts à 6823 points sur la zone basse des 6300 et quelques, on a fait 100% quand on est revenu sur les 6823, et une extension, c'est-à-dire 61,8 en plus, vers 161,8, et je vous disais la semaine dernière, que ces deux niveaux, le 7091 ou 92, et le 7095, sur deux horizons de temps différents, coïncidaient à quelques points près. Donc c'est une résistance extrêmement solide. Solide, et bon, ça semble se vérifier encore ici, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas aller un petit peu plus haut, mais dans le... en tout cas en intraday, puisqu'on va revenir à l'intraday là, purement et simplement, donc on coince légèrement, on est à moins 0,15%, on est à 7085 points, donc qu'est-ce que, que pourrait-on attendre pour aujourd'hui ? Je pense que ce petit retracement va se poursuivre, alors on a à 14h30. Les chiffres PCE des prix à la consommation des ménages américains. Aux Etats-Unis, qui peuvent évidemment, puisque c'est le sujet sensible, impacter à la hausse-la-baisse, moi je pense que ça pourrait être un bon prétexte pour des petites prises de bénéfices d'aujourd'hui. Mais encore une fois, je peux me tromper, la semaine dernière, moi je n'ai pas peur de dire les choses, je m'attendais à un retracement qui n'a pas eu lieu, mais malgré tout, on est toujours sur ce fameux niveau des 7095. Donc, petite baisse, je pense, aujourd'hui en intraday, cette baisse, elle pourrait me ramener dans un premier temps sur... le seuil psychologique est très... et à peine graphique des 7000 points, ou 6999, qu'on a atteint ces derniers jours, et le niveau pour moi le plus important à la baisse serait les 6946 points, qui est un point bas d'il y a 7... enfin 5 ou 6 séances, qui lui, c'est la grande bougie rouge que vous avez ici sur le côté droit, donc le point bas là, si on venait à le franchir à la baisse, il est très probable que l'on revienne à ce moment-là sur la moyenne mobile à 20 unités de temps qui est ici en pointillé, et qui pourrait même nous ramener sur les 6823 points, qui est ici le niveau, le point haut de ces dernières semaines. Donc voilà, pour aujourd'hui, en intraday pur, je m'attends à une petite baisse, puisque le fait d'avoir recoincé sur les 7095, avec une semaine d'intervalle ou un petit peu plus, bon, pourrait transformer le graphique de très court terme en une espèce de petit double sommet, c'est-à-dire une figure de petit retournement court terme à la baisse. Donc bref, légère baisse, je pense, pour aujourd'hui, les chiffres à 14h30 nous diront le plus, surveiller principalement, pour aujourd'hui et pour les jours à venir, les 6946 points, qui, si on venait à les casser à la baisse, pourraient être l'amorce d'un petit début de retournement, de court terme, qui peut-être pourraient devenir de plus long terme à la suite, mais là, je ne m'aventurerais pas sur des prédictions à plus long terme. Ok, très clair. Merci beaucoup Antoine. Antoine, quelle honnêteté de nous dire qu'en bas, parfois, il se trompe et ça arrive peu, mais en tout cas, ça arrive du coup. Merci pour votre franchise et votre honnêteté. Antoine, Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une rapide, courte page de réclame et juste après, il sera l'heure de retrouver les Market Movers d'Alexandre Ionescu. A tout de suite sur Téléfinances.